Je vous résume l'actualité du jeudi 12 janvier entre 16h et 20h en 2 minutes et 53 secondes. États-Unis, de nouveaux documents confidentiels retrouvés dans la résidence privée de Joe Biden. Cette découverte embarrassante s'ajoute à celle de documents classifiés, à la fin de novembre, dans un ancien bureau du président américain. Joe Biden affirme « coopérer pleinement » avec la justice américaine. Règlement de compte au fusil à pompe à Dravet, le suspect arrêté en Seine-Saint-Denis après un an de cavale. Dans les Vosges, une enquête ouverte après le suicide d'un garçon de 13 ans victime de harcèlement à caractère homophobe. La famille de l'adolescent n'avait pas porté plainte, mais déclare avoir signalé l'effet à l'éducation nationale. En Allemagne, des militants proclimat occupent la permanence du vice-chancelier écologiste. Plusieurs activistes ont envahi ce jeudi la permanence régionale du ministre de l'Écologie, Robert Abeck, afin de protester contre son rôle supposé dans l'évacuation la veille d'une ZAD s'opposant à l'extension d'une mine. Explosion de la rue de Trévis à Paris, quatre ans après, l'heure est au combat. Égypte, il voulait voler une statue de Ramsès II de près de 10 tonnes, trois personnes incarcérées. Paris, le cambrioleur rattrapé grâce au réflexe du gardien du PSG Sergio Rico. Gironde, le corps momifié d'une septuagénaire découvert dans un appartement. On ne sait pas qui est qui, deux homonymes jugés à Nanterre pour une même escroquerie. Nuxe victime d'une sub-attaque, des hackers russophones de Lockbeat font chanter le géant des cosmétiques. E-sport, à cause d'un canular, des policiers débarquent chez le joueur pro-corentin chevré en pleine nuit. Affaire péchier, le parquet conteste la possibilité pour le docteur d'exercer à nouveau la médecine. Guerre en Ukraine, en direct, Volodymyr Zelensky promet, d'approvisionner en munitions, ses soldats à Bakhmout et à Soldar. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans les environs de Bakhmout ou de Soldar est le scénario le plus sanglant de cette guerre, a déclaré mercredi Mikhailo Podoliak, un conseiller de la présidence ukrainienne. Retraite, qui va devoir attendre pour partir à la retraite ? Libération, a fait ses calculs. Or cas particulier et carrière longue, les salariés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1972 devront cotiser un à trois trimestres de plus pour une pension sans pénalité et ceux qui ont commencé à travailler tôt devront attendre 64 ans là-haut, avec le système actuel, ils auraient pu partir avec le taux plein à 62 ou 63 ans. Il aurait pu se faire kidnapper, toucher, renverser, un bébé de deux ans échappe à la surveillance d'une crèche à Limay. Derrière le septuagénaire qui droguait sa femme, l'ombre d'un prédateur sexuel en série et d'un tueur. Argenteuil, Jacques accuse l'hôpital de laisser mourir son père et la signe en justice. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !